Salut à tous, je suis Gilles V et on se retrouve sur Memoria pour la suite de notre aventure dans Civilisation 6. Alors ici notre apôtre il a encore 4 chars, je pourrais l'utiliser une fois quelque part avant d'étendre notre religion, ça va nous donner des Erascores. Mais je pense que je vais éviter d'avoir ces Erascores là, on va voir comment est-ce que la guerre va se passer, parce que c'est le moment de faire ça. Alexandre adore la guerre, j'adore la guerre, entre guillemets, ah je suis Moctezuma, j'adore la guerre, c'est une affirmation. Donc on va essayer de voir ce qu'on va pouvoir faire, on a ici Hypatie, on va l'utiliser pour prendre un petit peu l'avantage sur tout ça. Maintenant si je veux une guerre j'ai besoin de mercenaires, c'est bien, c'est dans 2 tours, comme ça je vais pouvoir changer un petit peu de cartes. Parce qu'il va falloir préparer un petit peu les choses. On a des villes qui sont ici, bizarrement l'IA adore produire sa place de théâtre, ah non ça c'est le quartier diplomatique, mais sa place de gouvernance dans d'autres villes que sa capitale. Et elle n'aime pas produire ça en début de partie. C'est vraiment bizarre parce que c'est un quartier qui donne des boosts non négligeables, donc c'est très bien. Regardez ça, mercenaires va finir dans 2 tours et étriers va finir dans 2 tours. Parce qu'on va attaquer avec des chevaliers. J'ai pas fait attention, mais j'étais en train de produire une galère ici, et comme on avait fini la technologie voile carré, cartographie, on a débloqué les caravels, donc du coup je ne peux produire que des caravels maintenant. Donc nous avons une caravel ici en production. Ça va encore, c'est du là de la prod, mais c'est quelque chose à mentionner. Ce que j'aimerais, ce serait peut-être produire un chevalier, un autre char lourd. Ça prendrait combien de temps pour un char lourd ? Ça prend un tour. Je vous avoue que je vais produire ce char lourd là. Et ici ça prendrait combien de temps ? 2 tours. Même si tu vises déjà la prod. Tu vises déjà la prod. Donc là il n'y a rien que je puisse faire. Peut-être la capitale, mais la capitale n'a pas tant de prod que ça. Le char lourd se fait en 2 tours, ici. En 2 tours, je pense qu'ici ça se fera en 1 tour. Non, en 2 tours aussi. Ok, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a cette ville. Mais bon, si on a par exemple ici le bâtisseur, je pourrais toujours ramasser une forêt. Mais bon, là c'est des forêts tropicales, on ne va pas les ramasser. On sait qu'elles sont importantes pour nous. Donc là, je vais quand même produire ici un autre char lourd et puis on verra bien. De toute façon, je ne peux pas avoir 40 milliards de chevaliers. Ce n'est pas possible parce que je suis limité au nombre ici de fer que j'ai par tour. Notre personnage qui est ici, on va le laisser là. Je vais mettre cet aménagement en place. Je vais disparaître. Laissez-moi réfléchir. J'ai besoin d'un bâtisseur. Ok, on va faire des choses. Il va disparaître, ce n'est pas grave. Je chope de l'or. Ça fait plaisir. On fait un peu le tour pour voir où se trouve le Canada. Ok, il se trouve par là. Sa capitale est ici. Elle est à 3 cases de la côte. On peut choper ça en fin de partie assez facilement. Un village tribal. A côté d'un camp barbare. Toi, tu vas venir là pour l'aider. Et notre éclaireur, je ne sais plus... Ah, il est ici. Ok. Alors, cet éclaireur pourrait nous être utile pour piller par exemple les cases. On va faire ça. On va faire ça. Va dans la forêt et restez en défensif. Allez, nous avons les étriers et mercenaires à finir. On va bien se mettre. Le déstructureur dans temporalité. C'est bien que tu sois ici. C'est bien que tu sois ici. Reste en fortification là. Et nos unités approchent petit à petit. Quelque chose qu'on peut faire avant de déclarer la guerre à quelqu'un. C'est de lui vendre des ressources. Donc, je peux lui vendre... Ici. Combien est-ce que tu as d'or par tour ? On va attendre le prochain tour pour faire ça. Il a 10 pièces d'or par tour. D'accord. Donc, du coup, on peut lui vendre des ressources et... Ah, c'est vrai que je peux traverser les cases d'océan. D'accord. Ok. Toi, tu peux aller jusqu'ici. Tu peux aller jusque là. Comme ça, lui va te protéger. On a un personnage illustre. Nous avons ici... Coleos. Ok. Quel est le prochain ? Le prochain, une route commerciale en plus. Et deux, deux fois pour les routes commerciales. Je ne sais pas pourquoi c'est accès fois. Mais, ok. Donc là, nous avons notre marchand. Qui va nous donner un exemplaire gratuit de la ressource. Donc, ce que je vais faire, c'est aller par là. Parce que les ressources qui sont sur ce continent vont nous appartenir un moment ou un autre. Donc là, j'ai un autre char lourd. Donc, c'est très bien. On va pouvoir le garder. Je peux le garder ici. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un souci. Alors, le terrain de Chachille, il est fini. Le mieux pour moi, ce serait de mettre un missionnaire. Ce serait de mettre un servage pour pouvoir faire ce qu'il faut. Mais on va essayer de voir quelle carte est-ce qu'on va avoir. Ok. Les gars, vous allez passer ici. Toi, tu vas venir ici. Toi, tu vas venir là. Le trébuchet est essayé d'approcher. On pourrait mettre le trébuchet par ici. Mais ça, c'est une montagne. Je ne peux attaquer que d'ici et de là. Et la rivière se trouve... Ah non, ce n'est pas bon. Je ne peux pas attaquer d'ici et de là. Parce qu'il y a la rivière qui va me pénaliser. Mais notre destructureur, il n'est pas bon. Il n'a que 28 de puissance. Donc, il pourrait mourir. Ce qui va nous attrister un peu. L'apôtre qui est ici. Toutes les villes ici sont rouges. Sauf celle-là. Donc, viens voir là. Viens ici déjà. Ok. C'est une quadrième qui est ici. Donc, la quadrième ici peut se faire plaisir. Attaquer les unités. Et monter niveau 1. Parce qu'on ne peut monter que niveau 1 avec les barbares. Ou alors, vous avez 45 tours pour choper votre prochain niveau. Je ne suis pas limité à la côte. Il ne faut pas que je fasse le tour du monde, par contre. Sinon, c'est 5 Erascore. Si je suis le premier à le faire. Et mieux vaut qu'on ne le fasse pas. Fasse ton tour. Alors, j'aimerais bien un archer de ce côté-ci. Toi, ta salve et tempête de flèche. Tu es parfait pour buter des unités. Au prochain tour, ça devrait être la guerre. Ok, les barbares pas loin de chez nous. Oh, un camp barbare ici. Ok, nous avons les étriers. Ok. Tlacopan est à 10 de population. C'est génial. C'est génial. Donc là, on va réfléchir et se lancer dans une guerre. Regardez où sont les cités-états pour qu'on puisse planifier un minimum. Vilnius est avec Alexandre. On peut choper des Erascore en retournant Vilnius. Donc, on fera peut-être ça. Singapour n'a pas de suzerain. Donc, en y envoyant nos suzerains, nos émissaires, ça devrait le faire. La guerre, ce n'est pas maintenant. C'est juste que ça va commencer maintenant. On va venir ici dans les doctrines. Invention, on peut voir ici son effet. Regardez ça, j'ai 6 points. La Macédoine, on en a un. Personne d'autre, on a des points. Donc ici, on va être celui qui va générer tous les points. Ok. Industrie maritime, je vais t'enlever. Je vais enlever ça aussi. J'aimerais bien changer des régions charismatiques. Mais on va voir un petit peu tout ça. Alors, j'ai besoin de suites. Parce que ça va réduire de 50% les ressources. Et j'ai besoin d'armées de métiers. Parce que ça va réduire de 50% l'or pour améliorer les unités. Donc, j'ai besoin de ces deux cartes, en fait, pour faire quelque chose. Maintenant, si je veux servage, je vais être obligé d'enlever l'architecture gothique. Ça va nous ralentir un petit peu. Mais je préfère produire des bâtisseurs avec autant de charges que pas avec autant de charges. Ce que je pourrais faire, c'est enlever assaut, par exemple. Mais je ne sais pas quand est-ce que le prochain changement d'air va se faire. Il va se faire très vite. Donc, je pourrais enlever un ramé de métiers et suite. Très vite. On va faire ça. Notre prochaine technologie, ça peut être mercantilisme. C'est ce que j'aimerais. On va pouvoir piller des cases. Donc, on va pouvoir améliorer un petit peu tout ça. Maintenant, ah, mais j'aurais dû montrer le prix. En fait, le prix, c'est x2. Donc, en fait, l'amélioration d'un char lourd, c'est 320 pièces d'or et 20 de fer. Mais comme j'ai mis armé de métiers et tout ça, ça réduit ça par deux. Donc là, je vais pouvoir avoir un chevalier. Un autre chevalier. Un chevalier. Celui-là n'est pas chez nous, donc on ne peut pas l'améliorer. Lui, je ne peux pas l'améliorer non plus en arbalétrier, chose que j'aurais bien aimé faire. On va peut-être faire ça. Et du coup, en fait, toutes les unités qu'on pourrait améliorer, on peut le faire. Donc, par exemple, celle-là. Tu peux venir ici. Si tu étais passé par la ville, tu aurais pu te déplacer, mais ça aurait fait deux cases. Donc du coup, les unités sont améliorées, tout simplement. Et j'ai assez d'argent, mais pas assez de fer que pour upgrade tous les chars lourds. qu'on avait produit. On est d'accord. Et du coup, si vous arrivez à faire ça très vite, par exemple, entre le tour 60 et 80 dans une partie normale en divinité, c'est possible de faire ça. Et ceux qui sont meilleurs que moi, je pense qu'ils pourraient faire ça encore plus vite. Donc là, on va se lancer. Alors, la casa de contratation, je l'avais prévue pour pouvoir mettre une place de théâtre ici. C'est sympa de faire ça, mais bon. Vu qu'on a décidé d'une victoire militaire, je ne vais pas me prendre la tête avec ça. On va aller ici. Dans une victoire militaire, ministère des affaires étrangères peut être intéressant si vous êtes ceux qui aiment soulever des unités, des cités états. Faites-vous plaisir. C'est le pire des trucs, mais faites-vous plaisir. Il faut essayer ça au moins une fois. Bon, je n'ai jamais essayé ça parce que je sais que c'est pourri. Et je ne veux même pas soulever des unités. L'agence de renseignement, c'est le meilleur choix, quel que soit le type de partie. Mais en militaire, je ne conseillerais pas de faire ça. Encore une fois, c'est mon avis. Pour moi, quand on fait une victoire militaire, c'est la chapelle du grand maître qu'il faut faire. Parce que vous allez pouvoir recruter des unités avec de la foi. Et du coup, par exemple, là, j'ai pris des villes de Christine. Il y avait des lieux saints. On a pris Armag, on a pris des cités états. On a dû construire certains lieux saints. Mais ici, il y avait déjà un lieu saint. Donc, en prenant des villes, on aura toujours des lieux saints. Et avec ça, on a de la foi. Et du coup, on peut continuer à améliorer nos unités. C'est la manière dont je vois les choses. Parce que je n'aime pas produire des unités. Je l'ai dit 40 fois, mais 40 et 1ème fois, c'est pas mal. Alors, mes unités ici, je ne vais pas aller par là. Sinon, je risque de faire le tour du monde. Donc, on va peut-être aller vers le bas, juste pour découvrir un peu ce qu'il y a. Ok, toi, tu vas venir ici. Et tu vas l'attaquer. Et du coup, le trébuchet peut avancer tranquillement. Voilà. Je peux déclarer la guerre maintenant. Mais ça ne sert à rien. Je vais perdre un petit peu l'avantage si on veut. Pas vraiment. On verra bien. On a un écrivain ici qui... Bah, qu'il va aller sur le front. Comme ça, il va pouvoir... Ok, on a trouvé une merveille naturelle. Des airscore encore. On a trouvé Fez. Fez, c'est génial. On va essayer d'avoir Fez. Ok, Wilfried a déjà 6 personnes chez lui. D'accord. On va voir ce qu'on va pouvoir faire. Donc là, on attaque les barbares. Comme ça, ça nous donne de l'XP. Voilà, 5 d'XP. C'est génial. Là, j'essaye la poudre à canon. Comme ça, je pourrais monter en... En mousquetaire notre... Nos guerriers aigles. Donc c'est une très bonne chose. Oh, zut. Regardez ça. Donc là, comme j'étais en train de faire un char lourd. Je n'ai pas vu que la technologie allait se finir. Donc du coup, là, nous avons un chevalier en production. Je n'ai pas envie de produire un chevalier en autant de temps, en fait. 4 tours, c'est trop long. Donc du coup, on va voir. On a perdu la suzeraineté de N'Ghazargamou. Ça, c'est pas bon. Ok, c'est Alexandre qui essaie de s'approcher. Ok. Notre ville ici a perdu de l'habitation. Les terrains qu'on avait aménagés aussi. Mais, regardez ça. Le sol est encore plus riche. Il y a plus de nourriture. Donc on ne dit pas non. On ne dit pas non. Et cette fois-ci, on peut avoir toutes les cases du volcan. Donc c'est très, très bien. Alors, le glas va bientôt sonner. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire un atelier ici. Nous avons une route commerciale. Je ne sais pas dans quelle ville l'envoyer. Je pourrais l'envoyer ici. À Vasteras. Parce qu'elle peut être vraiment bien. Je peux l'envoyer ici. Ah non, on va l'envoyer. Laissez-moi voir. Il y a combien de forêts ? Une, deux, trois. Il y a trois forêts. Non, c'est possible. Et quatre ici. C'est possible de faire des choses délicieuses. Et je ferai bien mieux de ne pas ramasser certaines forêts. Allez, je vais t'envoyer ici. Je vais te donner de la prod. Donc, on a Servage. On a Servage. Ce qui veut dire que je vais pouvoir recruter ici un bâtisseur. Les colons, on s'en moque un petit peu. En fait, le nombre de colons que vous allez produire, c'est vraiment selon vos envies. Si vous voulez plus de terrain, prenez plus de terrain. Ce n'est pas un problème. On utilisera la dernière monumentalité pour mettre un colon ici, par exemple. Un colon là. Pour avoir des villes. Mais c'est pour ça. Une victoire militaire, vous n'avez plus besoin de rien. On n'a plus besoin de rien. Où est-ce que j'aurais besoin ? Peut-être être ici. On va prendre ici un autre bâtisseur. Et du coup, on a utilisé toute notre foi. Au prochain changement, on pourra du coup changer. Ok. Donc là, malheureusement, ces deux personnes vont voir nos actions. Parce qu'ils ne nous en veulent pas du fait d'avoir râsé Christine. Ils ne le savent pas. Et maintenant, ils vont le savoir. Mec, tu as dit que j'étais moche. C'est culturel, les petites plumes que j'ai autour de moi. Donc là, des petites déclarations de guerre. Deux chevaliers sont actifs. Et du coup, on va essayer de voir ce qu'on va pouvoir faire. On a ici un personnage illustre. On va le mettre ici. On va mettre un chevalier. Ici. Un chevalier là. Chevalier. Non, je vais te mettre là. Ok. Du coup, je peux mettre un chevalier ici. Tu vas venir ici. Toi, tu vas venir là. Ok. Toi, tu peux avancer. Le trébuchet, tu peux aller là. Toi, tu vas venir ici. Donc du coup, qu'est-ce qu'on essaye de faire ? On essaye de bait le... On essaye de bait le petit... Le petit Alexandre. Regardez ça. Il y a un coulon qui se balade ici. Ce serait bien qu'on le chope. Il y a un bâtisseur ici. Je le prends. Parce que c'est gratuit. Je viens ici. Ok. Là, on va pouvoir piller cette case. Nous avons à ceux qui sont en place. Regardez Mercantilisme. Il a gagné deux tours. Ce qui est énorme. C'est génial. Ici, le guerrier aigle est vraiment tout faible. C'est une mauvaise idée de venir dans cette ville. Parce que s'il a des unités, il peut buter ses guerriers facilement. Pas facilement. Alors, Vilnius, est-ce que tu es en guerre contre moi ? Vilnius est en guerre contre moi. C'est ce que je voulais, bien évidemment. Il va venir ici. Je vais le promouvoir en arbalétrier. Si j'ai deux arbalétriers, je vais avoir un Noreka qui est ici. On est métaux. Deux arbalétriers. On les aura, bien évidemment. Donc là, ce que je vais faire... Malheureusement, tous mes personnages illustres sont de ce côté-ci. Non, il y a lui qui n'est pas là. Il ne peut pas retourner dans la capitale. Alors, la peau, tu vas dormir ici. Toi, tu vas aller dans l'eau. Ok. Donc là, il faut qu'on fasse attention à N'Ghazargamu parce qu'ils ont des arbalétriers. On passe par là. Ok. On fait le tour un petit peu. Là, on s'acharne sur les barbares jusqu'à ce qu'on monte de niveau. Ok. Donc, Alexandre, c'est à toi de jouer. Ce que tu vas faire. Ok. Il n'a pas fait grand-chose. Il n'a pas fait grand-chose. Là, c'était un peu trop... C'était un peu trop... Obvious. C'est normal. Parce que là, il pourrait sortir son état roi ici. Et du coup, se faire démonter. Tac. On va prendre ici son colon. Donc, on a un guerrier et un colon. C'est génial. Il n'a pas Singapour. Mais il a Vilnius. Et il n'a pas N'Ghazargamu. Donc, ça va. On est bon. Ok. Donc, on va essayer de mettre la ville en siège. Ok. Ok. La ville est en siège. Je peux le bombarder avec mon archer. De toute façon, même si ça avait été un arbre à l'étrier. Ça n'aurait rien changé. On va ici monter notre chevalier. Et on va attaquer la ville. Voilà. Ça va se faire très vite. Là, on va lancer une armerie. Et essayer de booster la poudre à canon. Il faut que la ville puisse croître pour qu'on ait de la production. Alors, il ne faut pas que j'oublie de piller les cases. Apparemment, toutes les cases sont déjà pillées. Ici, qu'est-ce qui s'y trouve ? La place de gouvernance. Ok. On pillera ça au prochain tour. Ça sera de la culture. Le campus, on ne va pas le piller. La place de gouvernance va disparaître. Parce qu'on ne peut pas en avoir deux. C'est normal. Ok. Ici, on a pillé ce qu'on avait à piller. Je peux attaquer la ville. Ça va m'entraîner de toute façon. Et on prendra ce chevalier-ci pour attaquer l'autre ville. Les petites villes vont se faire capturer très facilement. Je peux venir ici. Passe ton tour. Je passe par là. On fait le tour du Canadien pour voir un peu où est-ce qu'il est. Et vraiment où est-ce qu'il est. On vient ici. Je pourrais par exemple piller sa science. Je pourrais piller sa science et culture. Mais je préférerais piller des aménagements. Alors le trébuchet qui est ici vient par là. Ce sera plus simple. On va voir si on peut attaquer la capitale. Parce que maintenir notre rôle de loyauté, ça ne va pas être facile non plus. Ok. Donc ici. On a accès à Vilnius. Vilnius va nous attaquer. Peut-être qu'ils ont des arbalétriers. S'ils ont des arbalétriers, leur mur va faire très 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 mal. Donc j'aimerais éviter ça évidemment. Toi tu viens ici. Comme ça l'autre aussi peut attaquer. Ils ont tous les deux leur promotion. C'est sympa. Ici. J'ai un cavalier. Là j'ai un guerrier. Mais comme je n'ai pas de fer, je ne peux pas les upgrade. Ce n'est pas trop grave. Je ne sais pas s'il y a des barbares par là. Allez. Je pensais avoir un cavalier avec un niveau 2. Je ne vois pas de cavalier niveau 2 en tout cas. Non je pense que j'ai eu un cavalier qui a pris de la prod. Qui a eu un niveau de promotion. Et du coup. Tu vas aller vers Armag. Comme ça tu crées une route entre nos deux villes. Ok. Et du coup j'ai parlé de Carapasson comme étant la seule promotion valable. Donc ici on vient d'en fil. On enlève l'hôtel. On va lancer le colisée. Il est ici. Le 20 tours. On n'a pas la carte qui est activée. Je vais attendre d'avoir la carte. Comme ça le ramassage qu'on va faire va être intelligent. On va réparer un peu ici. Je pourrais faire la casa. Si on chope un personnage illustre. Qui donne de la prod pour les merveilles. On fera la casa. Parce que ça peut être intéressant de voir d'autres personnages aussi. Là on fait le tour du petit continent. Du canadien. Et on regarde comment est-ce que réagit le petit Alexandre. Comment est-ce qu'il a fait pour attaquer mon unité ? Ah ok il a produit une unité. Il a attaqué le... Ok. Donc vous avez vu il a produit ici des hommes d'armes. Sa défense était à 37. Maintenant c'est à 46. C'est un petit peu problématique. Eh oui. Ok. Mais bon c'est pas en deux tours qu'il l'a produit. Même si s'il a la prod il peut faire ça en deux tours. Ou alors il peut l'acheter. Et malheureusement j'ai oublié de lui vendre des ressources pour prendre son or. Parce que vous pouvez approuvrir aussi une civilisation. Regardez ça. Mon cavalier a pris assez cher mais il a un niveau de promotion. Et comme il a 4 points de mouvement je peux piller une case. Regardez. 318 pièces d'or. Et prendre ma promotion derrière. Je vais prendre Carapasson. Et c'est Dépravation ou je ne sais plus comment. Il y a une colline sur le chemin donc je ne peux pas l'attaquer. Je vais venir ici. Voilà. Regardez à quel point je lui fais mal. 45 de dégâts. C'est quasiment la moitié de sa vie. Et ce que je peux faire c'est venir ici. Et du coup étant là. Si lui nous attaque. Je n'ai pas voulu faire ça. Si lui nous attaque on bénéficie d'un bonus de soutien en fait. Donc là on voit que Vilnius n'a plus d'unité. Mais la prochaine unité qu'elle va essayer de produire ça va être un arbalétrier. Alors église réformée, génie civil. Qu'est-ce qui serait intéressant ? Alors pour une guerre. Tout ça c'est des broutilles. C'est ça qui intéresse. Parce qu'on peut faire ici des régiments. On peut faire des régiments avec nationalisme. Donc ce serait là où on devrait se diriger. Maintenant si je veux des gouvernements différents. Je peux prendre l'exploration. Ou alors l'église réformée. Moi l'église réformée est dans mes plans. Donc il me la faut. J'ai assez de foi. Que pour. Recruter un bâtisseur. Regardez ça. Alors vous avez vu le coût des bâtisseurs aussi. Ou même le coût des colons. J'en ai pas acheté beaucoup. Donc c'est pas si cher que ça. Et ça reste encore potable. On peut acheter des unités avec de l'or. Mais je le conseille pas toujours. Je le conseille jamais en fait. Par contre on a une. Une délicieuse merveilleuse. Cité état dans la partie. Qui est N'Gazarga mission. Lui il y a un petit peu son bonus. En fait. Le prix en or. Des unités militaires. Ou de soutien terrestre. Baisse de 20% par bâtiment. Du campement construit. Dans cette ville. Ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire que si j'essaye d'acheter. Une unité ici. Quand on regarde le quartier. Le campement. Il y a une caserne. Là il y a une armurie qui va être construite. Et le troisième bâtiment. Parce que tous les quartiers ont trois bâtiments. C'est l'école. L'école martiale. C'est pas l'école martiale. Mais c'est l'école militaire. Un truc dans le genre. Donc en fait. Avec N'Gazarga mu. Ça veut dire que le prix réduit de 20%. De 40%. Et de 60%. Si vous avez le troisième bâtiment. Et là. On peut comparer l'achat des prix. On verra que c'est beaucoup. Beaucoup. Beaucoup moins cher. Mais bon. J'ai pas une Gazarga mu. Il faudrait envoyer un émissaire. Pour avoir ce boost là. Donc du coup. Pour une victoire militaire. Avoir cette cité état. Est vraiment génial. Donc là. Je pourrais attaquer son unité ici. Je lui ferais très très mal. Très très mal. On voit qu'on a une puissance de 57. Bonus de contournement. Plus 4. Le bonus de contournement. Est-ce qu'il y a quelque chose évidemment. D'encore. Encore plus génial. Allez. Donc là. Ce que je vais faire. C'est venir ici. Comme ça. Je peux l'agresser. L'affaiblir un peu. Comme ça. Mes unités peuvent. Le prendre plus facilement. Le problème de cette guerre. Je n'ai pas assez d'unité. Que pour prendre toutes les villes. Maintenant. Si je prends cette ville. Je vais faire face à la loyauté ici. Ce qui veut dire. Qu'il faut que je me presse. Pour choper d'autres villes. Très très vite. En fait. Je vais prendre le temps de réfléchir. 28 minutes. Je vais prendre le temps de réfléchir. Je vais t'attaquer. C'est bien d'avoir des niveaux. Avec nos unités. Là. J'attaque la ville. Je peux piller la route. Ok. On va venir ici. Ok. Science militaire. Augmentée. Parce que j'ai tué une unité. Avec un chevalier. Si on fait ça. Avec un mosquetaire. On sera bien. La ville n'est plus en siège. Toi. Tu vas venir ici. On va attaquer là. J'aimerais voir. Si je peux avoir assez d'unités. Pour prendre des villes. Par exemple. Celle là. Avec deux chevaliers. Ça devrait le faire. On a trois chevaliers ici. En fait. Il faudrait qu'on prenne ça. Et ça. Le même tour. Et par exemple. Celle là aussi. Faut pas trop réfléchir. Mais. C'est ce qui nous intéressera. Si je veux plus d'unités. Je peux soulever. On peut lever des trous. Ça me coûte 400. 405 pièces d'or. Et je recrute du coup. Toutes les unités. Qu'à Buenos Aires. Ça fonctionne comme ça. Donc si elle avait 10 unités. Ça serait beaucoup. Beaucoup plus cher. Et ça. Pour 30 tours. On va rester ici. Toi. Tu vas venir là. On va piller pour de la foi. Donc. On va faire un changement de carte. Et puis. On va nous arrêter ici. Armée de métier. Et suite. M'intéresse pour quelques chevaliers. Pour quelques. Oui. Pour quelques chevaliers. Alors toi. T'es malheureusement trop loin de mon territoire. Et toi. Ok. Donc là. Ce que je vais faire. C'est. Upgrade un chevalier. Ou alors. Je peux upgrade ici. Ce mousquetaire. Qu'est-ce que tu as ? Il a amphibie. Ok. Il peut se déplacer dans l'eau. Très très bien. Il pourrait passer par là. Mais je ne sais pas. Si il y a une montagne. Qui le bloquerait. Allez. Vous savez quoi. On va l'upgrade lui. Et pas le chevalier. 100 pièces d'or. Voilà. On a un homme d'arme. C'est génial. Donc là. Ce que je vais faire. C'est enlever. Suite. Mais la réduction de l'or. C'est vraiment trop important. Pour moi. Je vais enlever servage. On va remettre. Du coup. Notre carte. Pour. Les merveilles. Je vais mettre ici. Le commerce triangulaire. Pour plus d'or. Parce que je ne vois pas autre chose. Invention. Ce serait évidemment génial. Mais. 16 pièces d'or. Je ne dis pas non. Je ne dis pas non. Donc du coup. On va s'arrêter ici. Pour l'épisode. On va continuer ça. Et voir ce que. Ce qu'on va pouvoir faire. Normalement. Les choses. Se présentent très bien. Pour nous. Ce n'est pas ce continent. Qui va nous prendre la tête. Ce sera le prochain. Donc là. En attendant le prochain épisode. Je vous dis merci d'avoir regardé. Et à bientôt. Sur Memoria. Allez salut.